Bonjour à tous et on commence en transition. Aujourd'hui, je vais vous donner une petite expérience que j'ai fait sur moi-même. Je l'ai servi de cobaye et je me suis hacké mon cerveau. Vous vous dites, mais le mec a hacké son cerveau, mais il est complètement parche. Non, plus sérieusement, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est une méthode qui va vous permettre d'apprendre beaucoup plus vite et surtout qui va vous donner envie d'apprendre des choses que vous n'avez pas envie d'apprendre. Je vous sens froncer les sourcils, mais qu'est-ce qu'il veut dire ? Ça ne veut rien dire. Eh bien, oui. Moi, il y a un truc que pendant des années, je n'ai pas voulu apprendre, c'est les design patterns. Ce que vous pouvez voir affiché à l'écran, ça, c'est un design pattern adaptateur. Donc, oui, c'est chiant, c'est super chiant à apprendre. C'est super utile, mais ça prend par design pattern, vous en avez pour une heure d'apprentissage pour chaque. Donc, si vous avez suivi ma petite série sur les design patterns, j'en ai appris des design patterns. Eh bien, c'est là la petite astuce pour hacker son cerveau. C'est que je n'ai pas fait ça pour apprendre le design pattern, pour me dire « Ouais, je vais monter en compétence, je serai un super développeur, je fais des design patterns ». Non. Je l'ai fait pour une raison, c'est que j'en ai fait une vidéo ensuite. Eh bien, ça, ça a changé la donne. C'est que je passe d'un mode apprentissage un peu studieux, un peu « J'apprends, j'apprends, j'apprends dans mes carnets », comme les étudiants. En gros, j'essaie d'avoir la tête bien pleine sans savoir à quoi ça sert. Non. Ce que là, j'ai fait, c'est l'inverse. Je me suis dit, je me suis mis plus à la place du professeur et me dire « Voilà, si j'avais à l'expliquer à quelqu'un, comment je ferais ? » Donc déjà, la première démarche que j'ai eue, c'est de me dire « Eh bien, voilà, je veux expliquer à quelqu'un ». Mais déjà, il faut que je comprenne moi-même de quoi on parle et comment on va faire. Mais ce qui me met dans une démarche qui n'est pas du tout la même que celle d'un étudiant qui est « Mon prof, il m'a demandé d'apprendre ça, je l'apprends ». Ou sinon, les gens qui ont beaucoup d'autodiscipline, de se dire « Ouais, mais je vais l'apprendre, comme ça, je serai un meilleur développeur ». Oui, mais moi, ça, ça ne marche pas avec moi. Je ne suis pas quelqu'un de très studieux. J'ai énormément de mal à apprendre de nouvelles choses si je n'en ai pas une motivation pour le faire. Et ma motivation pour apprendre qui marche très bien avec moi, c'est que j'adore restituer les informations. J'adore expliquer aux gens comment faire des trucs. C'est une compétence que j'ai. J'adore ça. Et en plus de ça, je vois ça comme un amusement. Donc, je passe d'un état de « C'est chiant comme la mort à apprendre » à un état de « Oui, mais je serai très content de faire une vidéo pour expliquer aux gens ». Donc, déjà, je peux changer mon mindset et dire « Une tâche qui me paraît rébarbative ou qui n'a pas beaucoup d'intérêt » passe de « Oui, ça ne m'amuse pas » à « Oui, je suis content de le faire ». Donc, déjà, je change d'état d'esprit et en plus de ça, je vois le double effet qui se coule pour les vieux comme moi qui connaissent la pub. C'est que, en plus de ça, ça va me servir dans mon métier. Ça va me servir doublement. Doublement. « Oui, je serai meilleur en design pattern. » Donc, maintenant, je peux vous expliquer les design patterns. Et en plus de certains, comme celui que je vais sortir bientôt sur les commandes, c'est un truc qui est super utile. Un design pattern pour faire des commandes de type « Endo ». Ça fait dix ans que je fais de l'informatique, j'étais incapable d'expliquer comment ils arrivaient à faire la commande « Endo ». Annulée pour ceux qui ne parlent pas anglais. Donc, maintenant, je sais que j'ai augmenté mes compétences en tant que programmeur et ça me permettra peut-être de décrocher un meilleur boulot en tant que freelance. Mais ça, c'est un autre point. Et l'autre truc, c'est que j'ai fait ma vidéo. Donc, en plus de ça, j'ai augmenté ma compétence dans ma capacité à comprendre un problème, à synthétiser le problème et à le ressortir et à vous l'expliquer. Après, ça sera à vous de juger si j'ai bien fait mon boulot. N'hésitez pas à aller voir cette série de vidéos et me dire qu'est-ce que j'ai bien fait et qu'est-ce que j'ai mal fait. Comme ça, je m'améliorerai à chaque fois. Et le dernier point, le troisième effet qui se coule, même si pas de troisième effet qui se coule, c'est le feedback. Et je me suis aperçu d'une chose, c'est que quand vous faites une vidéo, que ce soit sur du code, c'est que les gens vont vous donner un feedback, que ce soit positif. Des fois, il y a des gens qui vont me dire dans les commentaires, n'hésitez pas à le faire dans cette vidéo, auto-promo. C'est, est-ce que j'ai bien fait ? J'ai perdu le fil de ma pensée. Donc, ça va me donner du feedback. Et ça, c'est vachement important que j'ai fait bien ou que j'ai fait mal, c'est pas grave. Mais je vais avoir des retours constructifs ou des retours qui ne sont pas constructifs, mais ça, bon, à l'auteur, on ne peut pas éviter. Mais j'aurai quand même du feedback. Et c'est la différence avec une personne qui est un simple étudiant, c'est que oui, j'ai appris un truc, je l'ai restitué. Et en plus de ça, il y a des gens qui vont m'expliquer pourquoi ou comment je peux encore m'améliorer grâce aux commentaires. Vous imaginez, je suis passé d'un truc chiant comme la mort à un truc que j'aime faire, qui me permet de m'améliorer dans plusieurs compétences. Et en plus de ça, le dernier effet où plusieurs d'entre vous vont me répondre et me dire comment m'améliorer encore plus. Vous avez vu toute la boucle ? Et en plus de ça, j'ai apporté de la valeur aux gens qui ne comprenaient pas le dixième pattern. J'ai fait l'effort intellectuel de synthétiser. Donc, eux n'ont plus qu'à regarder, à mettre en place. C'est bénéfique pour tout le monde. Eh bien, on va rester sur cet enseignement. J'espère que ça vous a plu, que je dois continuer à faire des vidéos comme ça. L'espace de commentaires est disponible et on se retrouve pour un prochain épisode. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501